Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va pas rouler beaucoup aujourd'hui, on va aller surtout au Lama Ranch. Alors le Lama Ranch c'est un endroit un peu spécial, un peu mythique sur le Great Divide. C'est simple, tous les cyclistes que j'ai croisés avant le Lama Ranch m'ont dit tu dois t'arrêter ici et prendre même un jour off. T'avance est incroyable et je vous le confirme c'est fou. Donc vraiment je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo et puis c'est parti. Le trajet aujourd'hui est assez simple, on part d'Helena jusqu'à Lincoln. On traverse toute cette zone de montagnes et de forêts, donc on est au nord ouest des Etats-Unis dans le Montana, et voilà. C'est magnifique mes chantiers là, c'est pas cool. On voit pas trop mais ça rebondit pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis à 1007 à peu près. Et le sommet est d'un quelques kilomètres à 1950. Regardez comme c'est beau, je suis perdu vraiment. J'ai croisé un vélo dans l'autre sens et un sidecar. Bon je viens d'arriver au Lama Ranch, mais ça me donne l'occasion du coup de te présenter un peu ce que c'est. Fondé il y a plus de 30 ans par Barbara et depuis John l'a rejoint. Je te mets la photo juste là. Ils accueillent plus de 700 cyclistes chaque été. C'est très simple à l'origine, ils voulaient juste donner l'occasion de planter sa tente dans le champ, le champ des Lama. Il y a quatre alpagas, c'est pour ça que ça s'appelle le Lama Ranch. Et petit à petit, avec le temps, ils ont construit une première petite maison, une deuxième, une troisième. Et maintenant il y a quatre ou cinq cabines, chacun avec des lits, chacun avec une petite cuisine, une petite kitchenette. Et puis évidemment on a tous accès, enfin en libre service, à des canapés qui sont sous le porche de la maison. Un frigidaire tout le temps rempli de soda, de bière, de sandwich fait par Barbara tous les matins. Franchement c'est juste incroyable. Vraiment le but c'est simplement de permettre à tout cycliste qui arrive de se reposer, de bien dormir, de bien manger, de passer du bon temps. Et en fait c'est même plus que ça, c'est vraiment un moment où tous les cyclistes se rencontrent. Parce que souvent on roule chacun de notre côté, où on suit, où on se croise. Mais là on a vraiment le temps de se rencontrer. Et c'est tellement chouette. Simplement parce que voilà, Barbara et John ont décidé d'ouvrir leur chambre, d'ouvrir leur maison à ces cyclistes. Moi je l'ai vraiment vécu comme un vrai témoignage de simplement gratuité, de don dans la gentillesse. C'était fou. Il y a un petit écriteau disant un peu la philosophie du lieu. J'explique simplement la philosophie que nous pratiquons en vous offrant cette cabine et son contenu est la suivante. Payez-la plus tard aux autres. Nous ne voulons pas ou ne demandons pas de dons monétaires pour que vous restiez ici. Mais nous espérons plutôt qu'à l'avenir, vous rembourserez notre gentillesse en la payant aux autres après. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, on est allé prendre une bière tous ensemble sur le petit ruisseau qui se trouve en contrebas du Lama Ranch. L'ambiance qui régnait est vraiment l'ambiance à l'image du Lama Ranch. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait avec les gars qui sont là. On s'est amusé à faire des barrages. Alors ici, on a une petite piscine. Tout ça a été fait pour les truites, pour qu'on puisse les pêcher. Donc là, on a tout un barrage qui conduit l'eau vers ici. Là, en fait, il y a beaucoup de courant. Donc les truites peuvent venir et sauter et venir ici. Si elles sont fatiguées, elles ont une petite piscine ici avec pas beaucoup de courant. Vous voyez, il y a tout le flux, il passe par là-bas. Et nous y voilà. Et c'est non sans tristesse que je quitte le Lama Ranch. C'était incroyable. On a plein de nouvelles aventures. Wow, quelle expérience. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus courte, mais j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de cette vidéo ou via un message par Instagram. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner, évidemment, à mon Instagram, à Strava, tous les liens sont en description. Merci beaucoup à mes sponsors, Shopka Assurance et Spontex. Vraiment, je vous encourage à aller sur leur site, à voir leurs produits et tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501